Musique Depuis que nous nous sommes installés dans les locaux, effectivement, il y a eu des gros aménagements de fait, des modifications, en fait, puisque c'était deux grandes pièces qui étaient vides, il n'y avait rien, elles n'étaient pas très jolies parce qu'elles étaient très foncées. Donc dans ce local, qui est quand même très vaste, on va avoir des séparations. On va déjà organiser un local informatique pour Christophe et Ludivine. Donc on va fermer ici autour du serveur, on va fermer de façon à ce qu'ils aient un petit espace à eux et éventuellement peut-être un petit bout supplémentaire pour lui faire un espace de stockage. Alors cette pièce, une fois que la partie informatique sera fermée, tout ce qui reste ici, ça va être en fait une salle d'accueil de réception. Et puis au bout, on avait prévu de faire une cuisine, mais la cuisine, ça a dû changer un petit peu pour des histoires de budget, d'organisation. On va plutôt envisager un food truck qu'on aménagera, qui restera à l'extérieur. Et donc Geoffrey et Valérie feront la cuisine et nous, on mangera ici sur place. Et l'avantage du food truck, c'est qu'on peut aussi le déplacer. On a mis en place tout ce qui est administratif, le secrétariat, le standard. Donc maintenant on a les téléphones, on a les adresses internet et on travaille peut-être à réfléchir à faire un site internet. Je suis dans le pôle espace vert, mais je suis polyvalent. Donc je fais un peu le bâtiment et tout, puis qu'on a besoin de moi pour un service et tout, je suis là, je suis toujours présent. Je suis toujours présent pour quiconque heureux au poste, fidèle au poste. Je suis secrétaire de direction. Je m'occupe de tout ce qui est administratif, des courriers, répondre au téléphone. Je m'occupe aussi, je suis secrétaire du garage. Je m'occupe des devis, de monter un dossier. Et puis voilà. C'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. Et on me téléphone. Oui, c'est pas du mal. Le garage, voilà, c'est tout cet espace-là. Mais là, ce sera toutes les voitures en fait que Sébastien et Cyril vont réparer. Voilà. C'est vraiment le garage dans toute sa splendeur. C'est un garage solidaire et qu'il y a une certaine catégorie de gens qui y ont accès. C'est-à-dire les gens qui ont des revenus inférieurs à 800 euros, c'est-à-dire le niveau de pauvreté. Donc on travaille avec des fiches de prescription par Pôle emploi, par le CCAS, le Conseil général, les assistantes sociales en fait, la CAF. Et là, hier, on a proposé à l'Office, puisqu'ils connaissent bien leurs habitants des logements sociaux, éventuellement, s'ils connaissent des gens qui sont en difficulté, qui ont des voitures à réparer et qui n'ont pas financièrement les moyens d'aller dans un garage classique, de faire des fiches de prescription pour venir vers nous. On a eu plusieurs clients qui sont venus nous voir. Tout le monde était bien content du prix et tout. Tout le monde était intéressé. Surtout le prix, parce qu'on va dire qu'on n'est pas concurrentiel à un garage normal, vu le prix de la manœuvre. La main-d'œuvre est à 12 euros TTC. Et les pièces sont à prix coûtant. Comme ça, les gens, quand ils viennent, bon, là, il y a eu les voitures, on a fait des tests de garage, on a eu les voitures du personnel qui ont été réparées pour voir si les mécanos, ils assuraient. On en a profité pour faire réparer nos voitures aussi, qui en avaient besoin. Et là, on arrive dans l'espace vert. Ça, c'est une voiture qu'on nous a fait don. On nous a donné cette voiture et donc elle va pouvoir profiter à l'entreprise et au personnel, surtout, pas de voiture ou n'importe quoi, une voiture au garage. Eh bien, on a un véhicule de dépanage. Donc ça, c'est notre camion Ben qu'on a acheté il y a deux jours. On en avait bien besoin. Et ça, c'est toute la partie, donc, d'espace vert. Et là, c'est leur petit emplacement pour ranger tous leurs outils. Voilà. Et puis, il y a encore une grande porte d'accès. C'est vraiment... Voilà. C'est pas mal, hein. On est bien installés. Eh bien, on fait ce qui est chantier mairie. On appelle le chantier mairie. Donc, c'est tous les parcours de la ville. Sur le haut de Thiers, surtout. Donc, on part du pont des Fériers qui se trouve dans la vallée. Et on remonte jusqu'au cimetière Saint-Jean. Voilà. Donc, c'est un parcours qu'on va entretenir l'année. C'est des contrats mairies qu'on a avec la mairie. Donc, voilà. On travaille aussi avec un serfac et puis passerelle. Parce qu'un serfac intervient au niveau des jardins, de l'hôpital. Et là, on fait tous les contours. Voilà. Tout ce qui est désherbage, nettoyage. Donc, on fait aussi le cimetière. Tout ce qui est accessible, accès aux particuliers. Dans le cimetière. Et donc, là, il y a d'autres chantiers prévus. On est en train de passer les devis et les contrats. Pour l'instant, non. On est en train seulement de se mettre en place. Le problème, c'est que, bon, notre emplacement n'est toujours pas... Bon, là, on a la tour serveur pour l'entreprise et tout. On a acheté des PC pour tout ce qui est comptabilité, secrétariat, comptabilité, direction. Après, j'ai démonté tout ce que j'avais pour voir ce qui était récupérable. Sinon, là, on est encore en attente pour faire d'autres achats. Après, si des gens ont des ordinateurs qui ne leur servent plus à rien, et qui... Toute pièce est récupérable. J'en ai carte graphique, carte mère. Après, c'est la base de réparer aussi, oui. La programmation, l'installation du système et la réparation des PC. C'est pas quelque chose de très compliqué quand on a les connaissances. Je suis dans la mobilité. Donc, pour l'instant, tant que ça se mette en place, à la base, je dois emmener des personnes âgées faire des courses ou emmener des gens en formation, en faible revenu. Et là, pour l'instant, en attendant que ça se mette en place, j'emmène les personnes d'Actipol sur les... Indico ! Sur les chantiers d'Espace Vert. Et comme ce matin, je les emmène à la visite médicale. Voilà. Concernant deux salariés, je voulais rajouter qu'il y a deux salariés qui sont partis en médiation à la T2C à Clermont-Ferrand, puisqu'on a mis en place, avec la mairie, M. Stéphane Rodier, qui s'occupe des transports, on a mis en place la disponibilité de deux salariés pour faire, comment je pourrais dire, pour être dans les autobus de la ville, pour, au cas où il y ait des disputes, bon, un petit peu de bagarre, enfin bref. Ils reviendront travailler grâce à cet accord qu'on a pris avec la mairie, puisqu'on a des autobus qui circulent en ville, les tutelins qu'on appelle. Ils monteront, surtout dans les carres scolaires, puisque c'est surtout dans les carres scolaires où il y a bien souvent du chahut avec les gamins, du manque de respect vis-à-vis du chauffeur, puis le chauffeur, lui, il ne peut pas tout faire. Eh bien, nous, on aura deux personnes qui seront à la disposition de ces autocars, donc avec Keolis, en l'occurrence, et ils pourront en gérer un petit peu. Ils feront de la médiation, ils ne vont pas faire la police. On monte en charge progressivement à un rythme qui est quand même bien, parce que nous, au début, on s'était dit qu'on allait être cinq mois sans activité. Donc, finalement, on a débuté un peu plus tôt, donc c'est plutôt bien. Par contre, c'est vrai que là, qu'on est à 30 salariés et qu'on a monté toute la candidature avec 70 personnes, donc il y a encore 40 personnes qui attendent de pouvoir intégrer, et donc il faut développer les activités, notamment tout le pôle du service à la personne n'a pas encore été mis en place. Il y a beaucoup de gens qui attendent de pouvoir intégrer l'entreprise à but d'emploi, et donc, en effet, nous, on a un peu la pression, parce que les gens attendent de pouvoir travailler, donc certains ont pu bénéficier, et forcément, ceux qui attendent, ils s'impatientent un peu, mais ça va, ils sont assez compréhensifs et patients. En fait, ce qui est difficile dans l'expérimentation, c'est qu'en même temps, on n'a quand même pas beaucoup de personnes qui attendent, et on doit trouver les activités qui rentrent dans le champ non concurrentiel ou non couvert. Donc, c'est vraiment à faire fonctionner ces deux contraintes pour arriver à satisfaire tout le monde. Donc, appeler à ce que les gens nous fassent travailler, c'est un peu compliqué, parce qu'à chaque fois, je dois vérifier la non concurrence des activités. C'est plutôt un lourd travail comme on avait fait avec le parc Livradois-Faurès, la mairie de techniciens, en fait, pour remonter les activités. Mais on est quand même le groupe qu'on était de chargés de projets à monter la candidature. On est toujours actifs à continuer à travailler les activités. Sous-titrage ST' 501